Vous êtes sur RTL. Il est 16h. La suite de vos grosses têtes dans un instant pour l'heure, les infos, Morad Jabari. Bonjour Morad. Bonjour à tous. Bridgestone a trahi l'État et la région Hauts-de-France. Les réactions du gouvernement et de Xavier Bertrand, ils dénoncent la brutalité et la pertinence de cette annonce. L'entreprise japonaise a annoncé la fermeture définitive de son usine à Béthune. 968 emplois sont menacés. Une nouvelle conséquence du Covid. La grande braderie de Strasbourg est annulée. Elle devait se tenir le 3 octobre. Le défilé de Saint-Nicolas en décembre, cette fois-ci à Nancy, est aussi annulé. La France regrette que le gouvernement libanais ne soit pas encore formé. Il n'est pas trop tard. Chacun doit prendre ses responsabilités, annonce l'Elysée. Le gouvernement libanais doit être à la hauteur de la gravité de la situation, ajoute la présidence française. L'ouragan s'allie à toucher terre dans le sud-est des États-Unis. On annonce des inondations historiques, des vents de plus de 160 km heure. Les autorités appellent la population en Floride, dans le Mississippi et en Louisiane, de se préparer au pire. Aucune pression n'a été exercée sur le parquet national financier. Dans l'enquête des époux Fillon, c'est l'avis du conseil de la magistrature. La justice a fonctionné de façon indépendante, conclut cet organe. Il avait été saisi en juin par Emmanuel Macron. L'ancienne chef du PNF avait dénoncé des pressions de sa hiérarchie. Direction le Tour de France, 170 km entre Grenoble et Méribel. Ça tire, ça brûle dans les mollets. Christophe Paco, les échappés ont fait la bascule après le col de la Madeleine. Direction le col de la Loss pour les échappés. Ah, ils ne sont plus que trois pour l'instant échappés dans ce Tour de France 2020, dans cette ascension qui va arriver dans 10 km vers le col de la Loss, en plein cœur du domaine des Trois-Vallées. Et dans cette 17e étape, trois hommes en tête toujours. Richard Carapaz avec Isaguiré et Julien Alaphilippe. Pour l'instant, 2 minutes 25 d'avance sur le peloton. Et entre les deux, entre les échappés et le peloton, la moto RTL aux côtés du président Emmanuel Macron. Nicolas Georgerot. Effectivement, le chef de l'État qui vient d'arriver sur la course, il y a de cela maintenant une dizaine de minutes, est arrivé dans la localité de Aigues-Blanches. Et il est monté à bord de la voiture numéro 1 de la direction de course. Il est donc aux côtés de François Lemarchand. Nous sommes en train de traverser Moutier. Et donc avec cette voiture, le chef de l'État suit actuellement la progression de Julien Alaphilippe et de ses compagnons d'échappés. Il y avait un petit peu de monde pour accueillir le chef de l'État, mais qui a été tenu un petit peu à l'écart. Et évidemment, les forces de sécurité étaient là pour tenir un petit peu plus loin la foule qui voulait voir Emmanuel Macron dans maintenant 9 km, le début de l'ascension vers Méribel, le col de la Lose. Mesures barrières sur le Tour de France, bien sûr. Trois hommes en tête, on rappelle la situation. Carapace, Isaguiré et notre Julien Alaphilippe, vainqueur d'étape à Nice, bien sûr, et porteur du maillot jaune. 2 minutes 30 d'avance sur l'actuel maillot jaune du Tour de France, Primoz Roglic. On se retrouve dans une demi-heure, Morad. Pour un nouveau point, merci. Egan Bernal, lui, a jeté l'éponge ce matin distancé. Le dernier vainqueur du Tour était à 19 minutes de Primoz Roglic, toujours en jaune. La météo, de la chaleur et du soleil partout en France, 34 le long de la Garonne, 28 à Strasbourg, 30 degrés à Paris, 27 à Lille, 31 à Bordeaux et 28 à Montpellier et en Corse. Demain matin, encore du soleil partout avec des températures de 17 à 24 degrés. Moi, pour mes chantiers, je demande toujours Weber Colflex Eco. C'est la référence d'école à carrelage. Elle prend soin des artisans et même de l'environnement. Weber, une marque de Saint-Gobain. Le résultat des courses à Lac-Apelle, il fallait jouer le 4, l'As, le 14, le 7 et le 12. RTL, il est 16h passé de 3 minutes, bientôt 4. La suite avec les Grosses Têtes.